Musique Ce soir dans Lumière Intérieure, nous avons le plaisir de recevoir un réalisateur franco-britannique extrêmement talentueux. On lui doit des films comme Vattel, Mission ou encore La Cité de la Joie pour n'en citer que quelques-uns évidemment. Et dans chacun de ses films, il aime explorer des univers très différents dans lesquels il met en avant le destin de personnages d'exception. Son nouveau film dont il vient nous parler ce soir s'appelle Forgiven. Ce film sera en salle le 9 janvier et le réalisateur que nous recevons c'est évidemment Roland Joffé. Bonsoir Roland Joffé, on est très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Comme je le disais, on va parler dans cette émission de Forgiven qui est votre tout dernier film. Est-ce que vous voulez bien nous le présenter en quelques mots ce film ? C'est un film sur l'histoire de l'archevêque Desmond Tutu. Mais surtout c'est une histoire qui parle de ce côté qui est tellement important dans les gens, c'est l'habilité de pardonner les autres. Et ça peut t'exprimer politiquement ou ça peut t'exprimer personnellement. Et enfin ça c'est l'histoire. C'est une espèce de, un peu un roman à clé, c'est un peu un mystère. Mais ça parle des vérités, ça parle de ce moment dans l'histoire. Quand Desmond Tutu et le président Mandela, ils ont décidé de trouver une manière d'éviter une guerre civile en Afrique du Sud. Ça c'est à la fin de l'apartheid qui avait été sûrement un système affreux. Et la grande peur c'est qu'à ce point, peut-être, on arrive à un moment avec une guerre civile. Alors Mandela, il a eu l'idée de travailler avec l'archevêque pour créer une espèce de commission de la vérité et de la réconciliation. Commission Vérité Réconciliation, effectivement, et l'objectif c'était simple, comme vous le disiez, c'était d'inviter tous les auteurs de crimes à des aveux contre la rédemption. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce de votre film. C'est plus de rédemption. C'est plus de rédemption. C'est plus rédemption. C'est plus de rédemption. C'est plus de rédemption. En quoi pour être un père ? C'est plus un père, toujours un père. N'importe qui va trouver quelque chose. Ils sont juste d'où leur l'argent. Tu n'as rien à dire à ces familles ? Nous étions en guerre. C'est une guerre. La T-R-C a vous cassé dans l'intérieur de la shame de votre lutte. Je suis le droit, n'est-ce pas ? Je suis le droit, n'est-ce pas ? Je suis le droit, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un coup de feu, mais il s'agit d'un coup de feu. Sous-titrage ST' 501 Alors on le voit bien dans la bande-annonce, finalement, vous mettez en scène des Sud-Africains ordinaires comme cette femme, cette mère de famille qui a perdu sa fille justement et dont la vie va changer grâce au travail remarquable de Desmond Tutu. – Oui, alors Desmond Tutu dans votre film, il est magnifiquement interprété par Forrest Whitaker et il va croiser un assassin qui est condamné à perpétuité et cet assassin va le mettre à rude épreuve. Pourquoi avoir voulu faire un film sur l'apartheid et pourquoi maintenant ? – Alors, je voulais le faire pour deux raisons, pour quelques raisons enfin. Surtout en Amérique, les gens, ils ont oublié totalement l'apartheid, ils ont oublié ce moment d'histoire. Il y a plusieurs Américains qui n'ont aucune idée qui il est, l'archevêque Desmond Tutu. Ils ont certaines idées sur le président Mandela. Mais c'est aussi parce que ce problème de la systématisation de le racisme, ça continue. Nous sommes même toujours dans le même problème, surtout en Amérique, mais aussi à ce moment, en Europe. C'est-à-dire, nous sommes tous ouvertes, malheureusement, nous trouvons dans une situation où le racisme apprend du pouvoir. Alors, c'est une histoire qui continue. Pour cette raison, j'ai voulu plonger là-dedans. Mais aussi, en cas personnel, c'est-à-dire, le film, ça parle de les deux côtés. Parce qu'il faut, de mon point de vue, personnellement, de comprendre que toute la politique, ça vient de nos vies intérieures. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment une vie politique séparée de nous. Mais notre vie politique, c'est vraiment, d'habitude, un miroir sur notre intérieur. Alors, c'est pour cette raison que j'ai voulu aussi faire un film qui nous touche personnellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie, l'habilité de pardonner les autres ? Et la vérité, c'est que cet moment, cette habilité de vraiment demander d'être pardonné ou d'avoir l'habilité, la force de pardonner les autres, ça touche la chose la plus importante pour les êtres humains. C'est vrai que le thème du pardon, il est complètement au cœur de votre film. C'est quoi le pardon et comment est-ce qu'on pardonne ? Alors, je vous raconte une petite histoire. Alors, un fois, quand je suis en train de travailler sur ce film qui vient d'une pièce de théâtre, je suis en train de refaire, de réécrire pour créer une pièce de cinéma. Mais je suis en train de regarder la télévision. Et sur la télévision, il y a eu une émission de CNN qui vient de Rwanda. Et l'émission concerne une jeune fermière, une jeune femme, qui a perdu toute sa famille dans le génocide qui a passé à Rwanda, il y a quelques ans. Et puis, elle est jeune, elle est là. Et l'intervieweur avait expliqué qu'elle est là, qu'elle a perdu toute sa famille, ses quatre enfants et son mari. Et l'intervieweur continue et la caméra fasse un petit mouvement comme ça, elle voit un jeune homme. Et l'intervieweur dit, tu vois, cet homme est le tueur de sa famille. Et elle regarde avec des yeux bleus, grandes, la jeune femme, en disant, « Mais comment, comment tu peux faire que tu prends du thé avec celui qui a tué ta famille ? » Et elle a dit une chose tellement belle, tellement simple et tellement sage. Elle avait dit simplement, « Vous savez, mademoiselle, j'aime mes enfants plus que ma vie. J'aime mon mari comme ma vie, mais c'est l'amour. Et pour respecter leur esprit, je ne peux pas continuer l'aïe. » Alors, ce jeune homme, il vient chaque jour, chaque vendredi, il commence à comprendre l'amour. Et avec ça, je respecte la vie de ma famille. J'avais tellement touché par ça, parce qu'elle n'est pas une femme avec une grande éducation. Alors, elle parle de sa cœur. C'est-à-dire que l'habilité de pardonner les autres est une don humain naturelle. Ce n'est pas quelque chose appris. Et ça, c'est formidable. Comment est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable ? Parce que quelqu'un qui a tué toute votre famille, il n'y a quand même rien de plus épouvantable, et sur le papier, en tout cas, de plus impardonnable. Comment trouver les ressources pour pardonner ce qui est, encore une fois, complètement, qui dépasse l'entendement ? Il faut, pour vraiment voir ce que je pense sur ça, il faut voir le film, dans une certaine manière. – Que j'ai vu et que je recommande, d'ailleurs, à nos téléspectateurs. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, sur le fait que parfois, tout est intérieur, il y a cette scène formidable où Desmond Tutu explique à ce prisonnier que la prison, finalement, est peut-être dans sa tête, plus encore que la prison autour de lui. C'est très fort comme dialogue. Les dialogues sont très forts, d'ailleurs. – Exactement, c'est formidable. Ce que j'avais trouvé aussi sur ça, c'est le moment que quelqu'un demande la pardon, que quelqu'un admette les défauts, cette ouverture, et ce moment qu'il est ouvert de vraiment comprendre la vie d'un autre. Cet lien qui se passe, c'est divine. Pour moi, c'est ça la divinité. C'est-à-dire, c'est quoi la divinité ? La divinité n'arrive pas de quelqu'un qui laisse tomber la divinité. Non, c'est le moment que nous trouvons dans nos cœurs. Et la beauté de ça, c'est la divinité exprimée en termes humains. Et de mon point de vue, c'est ça les paroles du Jésus. – Ce qui est intéressant, c'est que ces paroles de Jésus, ce thème du pardon, il est au centre, évidemment, de votre film Forgiven, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans vos films. Je pense notamment à Mission, avec ce personnage de De Niro qui a commis quelque chose que la morale réprouve, comme on dit, de toute évidence, et qui cherche le pardon, mais qui ne se sent pas pardonnable, qui ne se sent pas digne de la miséricorde de Dieu. On sent que c'est comme un thème qui vous travaille énormément. – Oui, je pense que c'est un thème très, très important. Et important pourquoi ? Parce que nous sommes tous, dans un certain moment, des pécheurs, nous sommes tous faits des erreurs, des bêtises. Le problème, c'est que si on n'est pas ouvert de l'admettre, graduellement, on se renferme dans une espèce de prison. On devient de plus en plus égoïste. Pas parce qu'on est né égoïste, mais c'est parce qu'une espèce de protection. Cet moment quand, vraiment, on ouvre les portes comme ça, « Eh, dis donc, oh, j'avais fait une bêtise, j'ai fait une erreur », et on ouvre, on ouvre à l'esprit d'un autre. Et ça, c'est un moment qui, pour moi, nous permet de vivre la vie comme il est, c'est-à-dire de vivre ouvert, de vivre une vie coopérative, de savoir que, comme Sartre l'avait dit, que « Hell is other people », l'enfer, c'est les autres. C'est vrai, mais c'est aussi le paradis, les autres. C'est les deux. Est-ce qu'il faut comprendre, en vous écoutant, qu'une vie de pardon, finalement, c'est la seule vie qui vaille la peine d'être vécue ? Oui. Parce que ça, admettre que la vie est une espèce de voyage, c'est une espèce, peut-être, on peut dire, c'est une espèce de peinture, que nous sommes, c'est nous qui faisons la peinture de nos vies. Et à le moment que nous sommes en train de mort, on a le moment de voir qu'est-ce qu'on a fait. C'est très beau, ça. Pourquoi c'est beau ? Parce qu'on sait que la vie n'est jamais finie jusqu'à le moment que c'est fini, finalement. Je ne sais pas ce qui se passe après, mais je parle seulement de ce moment de conscience comme nous sommes des êtres. Et si on a vraiment ça, ça donne vie à les mots qu'on dit, de pardonner les autres, d'être ouvert à les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de partager qu'est-ce que c'est d'être humain. Et quand on le partage vraiment, il y a plusieurs choses qui commencent à disparaître, certaines choses qui commencent à perdre leur pouvoir, c'est-à-dire le peur, c'est-à-dire la nécessité de dominer les autres, parce que nous sommes tous, dans une certaine manière, dans nos relations personnelles, des colonisés et des colonistes. C'est normal, ça. Alors, c'est quoi le voyage ? Le voyage, c'est que quand on est petit, jusqu'à le moment qu'on est vieux, qu'on commence à comprendre la beauté de la vie coopérative, de la vie avec les autres, qu'on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être humain sans être ouvert, totalement ouvert à la vie des autres. – Et justement, par rapport à ça, l'expérience de cette commission Vérité-Réconciliation est très intéressante. Elle a d'ailleurs été reproduite après dans d'autres pays, au Rwanda, ce qui prouve bien que cette expérience de réconciliation et de pardon est quelque chose qui fonctionne, puisque ça a été dupliqué et admiré ailleurs. – Exactement. Non, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, ça ne peut pas guérir totalement le problème, mais ça peut guérir le problème pour certains individus. Et ça, c'est tellement important, parce que le plus des individus qui guérissent de cette souffrance, le plus de force idéale qui existe là. Mais la chose qui est très importante, c'est le moment psychologique, spirituel, qui passe, de mon point de vue, dans le processus, dans le corps, dans le cours. C'est le moment que, par exemple, quand j'avais parlé avec l'archevêque Desmond Tutu, qui est un homme absolument extraordinaire, incroyable. Mais j'avais dit, monsieur l'archevêque, il faut que je sois honnête avec vous, vous n'étiez pas l'héros de cette histoire. Elle m'a regardé avec des grands yeux, elle me dit, ah non ? Pourquoi ? J'avais dit, parce que, monsieur l'archevêque, c'est vrai que le président Mandela, qui a eu aussi un voyage dans sa vie, et vous avez créé cette idée que pour éviter une guerre civile, c'est vraiment mettre en lumière et de donner à les gens la chance de trouver la vérité de ce qui a passé. C'est incroyable ce que vous avez fait. Mais ça n'a aucune chance de réussir sans la participation des gens quotidiennes. – Évidemment, oui, qui sont incroyables et qu'on voit bien dans ce film, je ne veux pas trop révéler, mais effectivement, des réactions tout à fait impressionnantes des Desmond Tutu, effectivement, qui est encore en vie et que vous avez eu la chance de rencontrer. Est-ce que, une dernière question sur le film, est-ce que cette rencontre a changé votre perception du pardon ? Qu'est-ce que vous a inspiré, ce personnage ? – Non, sûrement, parce que ça me permet vraiment de penser sur la richesse de cet acte. C'est-à-dire, avant, j'avais sûrement senti la nécessité d'être pardonné, parce que je suis humain et je fais des bêtises toujours, malheureusement, mais c'est vrai. Mais en même temps, je n'ai pas vraiment compris la complexité psychologique. Je n'ai pas vraiment compris ce changement de pouvoir. Et quand j'avais été en train de travailler sur cette film, ça me permet vraiment de penser, alors, mais c'est quoi ce moment de pardonner ? Se sentir comment ? Ça provoque quelles émotions ? Et que j'avais, exactement comme vous, une difficulté de dire… Je peux dire… Alors, je comprends qu'on peut pardonner quelqu'un qui fait des petites bêtises, mais si je perds mon famille, est-ce que je serai capable ? Je m'en doute, dans une certaine manière. – On va se retrouver dans quelques instants, Roland-Joffé, pour continuer à parler de la complexité de l'être humain. Voilà, je vais vous quitter, mais je reste un petit peu avec vous quand même. Vous allez continuer à m'entendre. On se retrouve dans quelques instants. – Très bien. – À tout de suite. – OK. – Le principe de cette deuxième partie est assez simple, Roland-Joffé. Je vais vous proposer des mots, des mots clés, en vous invitant à me dire ce qu'ils veulent dire pour vous. Le premier de ces mots, c'est le mot « pauvreté », sachant que c'est un thème que vous avez souvent mis en scène dans vos films. Ça veut dire quoi pour vous, la pauvreté ? – La pauvreté, ça me parle vraiment d'une espèce de contradiction que je l'avais vraiment vue. C'est-à-dire que la pauvreté n'évite pas l'habilité de vivre avec une joie antérieure. Et quand je dis ça, je ne veux pas diminuer le côté affreux, d'être pauvre, la souffrance, la peine. Mais ce que j'avais trouvé souvent, quand j'étais, par exemple, aux Indes, quand je suis en train de préparer, c'était de la joie, et j'avais entré dans des espèces de bidonvilles, seul, enfin. Et je rappelle très bien que mon chauffeur, qui m'a laissé là, il m'avait dit « Mais tu ne peux pas entrer seul, c'est très dangereux, tu ne sautiras jamais. » C'est un énorme bidonville auprès de Bombay. Et puis, j'avais dit « Très bien, ok, je comprends. » Mais je vais entrer là-dedans. Et puis, tout de suite, je suis pris par une espèce d'activité, d'entrer dans un monde qui, même c'est pauvre, il y a, toutes les maisons, ils sont construits des petites pièces de bois. Il n'y a pas vraiment des toilettes. C'est, dans un certain sens, c'est affreux, mais en même temps, c'est tellement vivant, c'est tellement plein d'humanité. Et j'avais été très bien accueillir. C'est-à-dire, j'avais marché partout, j'avais resté là pendant quelques heures. J'avais été surveillé par des enfants, en premier. Et j'ai senti qu'il y a toutes sortes des yeux qui m'ont en train de regarder parce que je suis un Anglais, soudain, qui est en train de marcher dans ce monde extraordinaire. Mais c'est un monde très coloré, c'est-à-dire, tous les gens, ils avaient peintu leur maison. Alors, il y en a les bleus, les rouges, les jaunes, toutes sortes de couleurs. C'est très vivant. Et je vois les enfants qui me suivent. Et après, après quelques minutes, je comprends qu'eux, ils sont des petits espions, dans une certaine manière. Ils me surveillent et après, ils partent pour parler à les adultes. Et après, quelques-uns me passent et me posent des questions. Mais très, très gentils, ils me posent des questions qui êtes-vous, vous venez d'où, nous voulons vous accueillir, est-ce que vous voulez boire un thé ? Alors, peu à peu, j'avais commencé à parler avec les gens et après deux heures, ils me demandaient, ils me posent la question, est-ce que je veux partager une séance qu'ils sont en train de préparer pour les enfants, une petite pièce de théâtre ? Enfin, alors j'avais entré là, j'ai vu cette pièce de théâtre qui avait été faite avec des poupées, avec des enfants et je me sentais, je me sentais bien, je me sentais plus à la lèse que j'avais été à le grand hôtel où je suis en train de vivre à ce moment. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs espèces de pauvreté. Il y a la pauvreté antérieure, la pauvreté de l'ego, on peut dire, la pauvreté égoïste qui est différente, sûrement, que la pauvreté qui est une description pour le manque des ressources. Et qu'il faut qu'on prenne beaucoup d'attention de ne pas déhumaniser celui qui n'est pas les moyens pour être riche. Alors, les pauvres. Quand on dit les pauvres, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un nom et c'est un nom qui bloque la vérité que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont les gens qui sont en train de vivre et que peut-être, eux, ils partagent beaucoup plus que moi, je suis capable de partager, même que je suis un homme sûrement assez riche, on peut dire, en relation d'eux. Alors, pour moi, la pauvreté, ça parle aussi de la pauvreté de vision, la pauvreté de ne pas vraiment accueillir la vie comme il est. et le matériel, la matière, ça ne peut pas nous donner vraiment de la force. Vous parliez effectivement de l'Inde où vous avez tourné un film que j'invite tout le monde à voir qui s'appelle La cité de la joie où vous mettez en scène un chirurgien qui est interprété par Patrick Chveiz qui est un très riche chirurgien qui décide de tout laisser, qui est un peu ébranlé dans son optimisme médical et qui va partir à Calcutta où il va effectivement ressentir très douloureusement le décalage entre son opulence et la misère omniprésente et qui est comme ça dans une espèce de quête d'absolu. Est-ce que vous-même, vous avez été ou vous continuez d'être, vous avez eu cette expérience d'être tiraillé entre d'un côté un rêve d'absolu et de l'autre la difficulté d'être tout à fait à la hauteur de ce rêve ? C'est très provoquant cette question. La chose qui me choque un peu personnellement mais je pense que ça arrive à tout le monde c'est le moment quand on commence à comprendre que nous sommes tous emprisonnés dans nous-mêmes. C'est-à-dire quand on pose la question alors qui je suis ? On arrive à quelque chose un peu bizarre parce qu'on commence à comprendre qu'on croit dans certaines choses, on est un parti d'un système, on a une vie économique, on a une vie sociale, mais enfin nous sommes quoi ? nous sommes seulement en réflexion de le système dans lequel nous vivons et à peu à peu je commence parce que quand j'étais jeune j'étais toujours idéaliste sûrement et j'avais cette idée qu'on peut y arriver à une perfection, une perfection d'amour pour les autres mais en même temps je commence à comprendre que ça ce n'est pas exactement la vérité. Par exemple je rappelle très bien un copain qui avait dit mais Roland pourquoi tu as une certaine foi ? Pourquoi tu as une certaine optimisme ? La vie est affreuse pour presque tout le monde la vie est absolument affreuse et lui il m'avait dit il y a un certain moment que je me pense que je suis déjà dans l'enfer et j'avais été très choqué par cette question mais en même temps j'avais trouvé quelque chose très libérant là-dedans parce que il me paraît absolument que la vie c'est un voyage la vie c'est un choix mon père il m'avait dit un jour vous savez Roland que la vie va vous parler il ne parle pas de Dieu mais il parle de la vie quotidienne et je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire comment la vie me parlait et il a dit mais il ne l'utilise pas les mots Roland il vous donne des situations et chaque situation que la vie vous donne c'est un parti d'une conversation avec toi et la vie et dans ça tu commences à comprendre qui vous êtes alors quand je vais penser à ça je pense alors ça prend longtemps et il me sourit et il dit c'est vrai Roland ça prend longtemps ça prend une vie pour avoir cette conversation et pour moi ça c'est tellement important parce que je comprends très bien que l'idéal c'est c'est un but mais c'est pas une vérité alors il faut qu'on se méfie de celui qui vous propose des solutions idéalistes parce que à ce point l'idéalisme ça perd qu'est-ce que c'est d'être un humain par exemple en Amérique maintenant il y a plusieurs gens qui disent que l'Amérique est dans une espèce de crise démocratique et c'est vrai mais la vérité aussi que c'est pas possible d'avoir une démocratie qui n'est pas en crise ça n'existe pas il n'existe pas un lieu politique ou un moment politique que tout est en équilibre l'équilibre est un moment en mouvement alors ça arrive ça passe ça arrive ça passe et quand on est conscient de ça on commence à comprendre que quelquefois dans le droit et dans la gauche les deux points idéalistes commencent à être des miroirs l'un de l'autre parce qu'ils ont perdu quelque chose de très important c'est l'idée que nous sommes en mouvement que nous sommes en voyage qu'on fait des erreurs qu'on doit rechercher qu'on doit apprendre tout ça disent que nous sommes en mouvement que toute la vie est une espèce de discussion une espèce de découverte et on ne peut pas découverte on ne peut pas apprendre sans faire des bêtises parce que quand on fait des bêtises on commence à comprendre les effets de vos actions alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quelque chose de très important sur qu'est-ce que ça veut dire d'être humain c'est-à-dire on n'est pas parfait on n'est pas créé parfait parce que si nous avons été créés parfaits c'est impossible de vivre alors c'est-à-dire que toute notre vie c'est de comprendre nos faiblesses parce que dans nos faiblesses et dans la manière qu'on traite nos faiblesses on commence à approcher une vie spirituelle une vie en dehors de nous mais on nous mette aussi comme le premier comédien dans cette voyage partie voyage partie comédie qui nous permettent de vivre vraiment avec ouverture avec avec coopération avec un désir de comprendre les autres vous parliez d'idéal de but à atteindre je voulais savoir comment le terme mission résonne à vos oreilles ah mission je vais ça me faire penser vraiment de 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 colonialisme et la question de coloniser les autres et je retourne un peu à cette question personnelle je pense que de mon point de vue qui est limité parce que je suis un être normal enfin mais quand je pense de la politique je pense à comprendre que la vie politique est vraiment basée sur notre vie intérieure sur notre psychologie c'est une espèce de miroir un ombre de notre vie personnelle alors si on pense des relations entre un homme et une femme par exemple une histoire d'amour quelquefois nos histoires d'amour sont des histoires de colonisation c'est à dire que dans des relations il y a les fois que nous sommes colonisés par l'autre et il y en a les fois que nous nous faisons un attent de coloniser l'autre de coloniser notre partenaire alors quand je commence à penser sur la colonisation que nous avait donné beaucoup dans l'Ouest parce que notre société quand on marche à Paris ou à Londres on voit la puissance de l'empire et comment ces empires coloniaux nous avons donné une fondation économique très très fort mais ça ça me faire penser de la question alors de convertir les autres et qu'est-ce que ça veut dire de convertir les autres et c'est quoi la mission si je me sens honnête à moi-même c'est-à-dire que mission est un autre mot pour un voyage pour retourner à ce que j'avais dit juste avant c'est-à-dire si on a si le but d'une mission s'est déjà compris c'est-à-dire par exemple mon mission c'est de convertir les autres à la chrétianisme il y a un problème là-dedans parce que avec ça on essaie de forcer une fin de forcer un but pour moi la chose la plus importante c'est de seulement ouvrir toujours ouvrir de comprendre que ce que nous avons tous qu'on nous partage c'est nos questions par exemple nos questions est-ce que j'ai une valeur c'est quoi l'amour ma femme m'a trahi qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je fais avec la jalousie c'est quoi la charité chaque société chaque pays où j'avais passé du temps ils ont les mêmes questions on voit bien tous ces combats intérieurs et ils ressortent très bien également dans le film bouleversant que vous avez réalisé qui s'intitule Mission précisément qui est une peinture très subtile de la conquête de la domination portugaise et espagnole sur le nouveau monde qui se passe au 18ème siècle je précise juste au passage que ce film a reçu la palme d'or au festival de Cannes en 86 et dans ce film comme dans vos autres films d'ailleurs on voit bien votre vision du monde qui nous présente des personnages comme des êtres très complexes complètement en prise avec leur combat intérieur mais qui aspirent au bien alors vous allez me dire que c'est de nouveau une question provocante mais est-ce que quelque part vous n'agissez pas un petit peu comme une forme de prêcheur pas de pêcheur de prêcheur de prêcheur oui non parce que ce que j'ai essayé de faire dans mes films c'est de poser seulement des questions par exemple à la fin d'une mission je ne dis pas que l'un ou l'autre c'est supérieur seulement je suis en train de dire il y a les points de vue il y a les actions alors on a les actions de père Gabriel on a les actions de celui qui a joué Robert De Niro et les deux ils ont leur propre beauté alors la question que je pose toujours c'est mais la but de cette manière de voir la vie c'est quoi par exemple dans le film Forgiven je parle de Lucifer l'ange tombé parce que Blomfeld il paraît pour lui-même il paraît qu'il est un ange tombé et c'est cet égoïsme c'est un point de vue alors le Forgiven ça parle de deux points de vue sur la vie c'est la même vie mais deux deux manières de voir cette vie totalement différente alors ce que j'essaie de faire c'est seulement de laisser dérouler les conséquences de vie dans la manière avec ce point de vue ou dans l'autre manière alors pour moi c'est pas c'est pas de tout prêcher c'est seulement d'être honnête avec les gens et de dire mais voilà les deux ont leur valeur l'un peut pas exister sans l'autre plus généralement pour terminer sur ce mot mission on a coutume de dire que les êtres humains ont une mission sur cette terre si c'est pas une mission de presseur comment est-ce que vous voyez votre mission à vous mon mission à moi c'est très simple je dois te dire c'est pour comprendre pourquoi je suis ici et pour m'utiliser le plus que je puisse pour donner un peu à la vie dans ma manière et je travaille dans un travail très égoïste pour être un maître en scène il y a un énorme égoïsme là-dedans et car à cause de mon enfance que j'avais été le seul fils dans ma famille ma mère avait été désolé quand j'avais été très jeune j'avais me trouvé un peu perdu j'avais compris que les problèmes que j'ai que j'apporte ça je peux partager avec les autres et que peu à peu ça commence à me réfléchir mais aussi à partager avec les autres mes sentiments sur la vie mais aussi d'entrer dans la vie dans une manière plus riche alors pour moi je pense on ne peut pas dire plus que je dois vivre le plus que je puisse Quelle est Roland Joffet votre définition de l'orgueil ? L'orgueil est la peur c'est quoi l'orgueil vraiment ? L'orgueil c'est une manière de ne pas confronter votre faiblesse intérieure l'orgueil c'est une espèce de château dans lequel on est enfermé l'orgueil c'est une protection qui essaie d'éviter d'admettre notre faiblesse totalement normale l'orgueil est une essaie de puissance de pouvoir et c'est très subtil dans une certaine manière parce que par exemple il y a certains travaux une grande cathédrale ça a là-dedans un foi un amour pour Dieu certainement mais aussi il y a quelques visions de regrets là-dedans et comme toutes les choses matières ça nous pose des questions de nos vraies valeurs alors on sent par exemple quand je parle dans ce film de Lucifer l'ange Lucifer ça tombe et à cause de l'orgueil l'orgueil c'est que il il n'a pas la force même qu'il est un ange d'admettre qu'il n'est pas tous que qu'il n'est pas puissant alors c'est une espèce de peur alors pour moi l'orgueil c'est les vêtements fantastiques de la peur on voit bien à quel point effectivement l'orgueil peut être enfermant on peut enfermer les personnages qu'ils soient fictifs ou réels alors c'est quoi pour vous la meilleure façon de venir à bout de cet orgueil aimer un autre aimer un autre vraiment aimer un autre à le point qu'on peut entrer dans leur vie sans demander qu'eux deviennent un miroir pour vos propres points de vue et je pense que la seule manière d'achever ça c'est un vrai amour qui ne demande rien sauf que celui auquel on commence cette relation est permis de vivre comme il faut comme il faut pour eux de vraiment vivre alors pour moi l'amour est une espèce de chimie extraordinaire voilà vous parliez de miroir alors je voulais rebondir sur ce terme parce que vos films on l'a dit se déroulent souvent dans des contextes très extrêmes que ce soit la déchirure mission dont on parlait la cité de la joie et forgiven votre nouveau film où des hommes et des femmes d'ailleurs se révèlent à l'épreuve du feu quelle est la part de vous-même puisque vous parliez de miroir quelle est la part de vous-même dans ces personnages je pense qu'il y a une part de moi dans tous les personnages une partie de moi quelquefois ils sont mes espoirs quelquefois ils sont mes désespoirs quelquefois il y a mon côté optimiste quelquefois il y a mon côté plus plus renfermé en vérité quand on est en train d'écrire quand on est en train de créer des caractères il vient il sortit de nous-mêmes il sortit de il sortit de mon âme dans une certaine manière et c'est ça qui est tellement important je ne peux pas écrire je ne peux pas travailler avec un comédien sur un rôle sans comprendre que ce n'est pas ailleurs c'est ici c'est en moi c'est-à-dire je ne suis pas différent je ne suis pas supérieur je partage avec tout le monde même avec Blomfeld je partage ce côté humain pas à la point de 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 quelqu'un comme Blomfeld mais je suis humain et je partage les mêmes émotions et je sentis très bien que si les circonstances avaient été différentes peut-être ou pas ou plus que peut-être peut-être en effet je peux être je peux être comme lui et j'ai la possibilité que je suis en train de faire les mêmes choses il y a deux mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à vos films et à vos personnages c'est le mot cas de conscience et le mot basculement on sent que ces personnages évidemment sont complexes comme tous les personnages et qui sont souvent partagés entre la tentation du sacrifice la tentation du pouvoir la tentation de l'héroïsme face à cela comment est-ce qu'on reste vivant et d'ailleurs c'est quoi pour vous rester vivant rester vivant c'est vraiment comprendre la fragilité je sais bien que quand un enfant le premier son quelquefois que fasse un enfant c'est de pleurer et c'est pas seulement parce que le médecin a tapé sur son arrière c'est peut-être que cette petite âme comprend qu'il est perdu c'est-à-dire cette cri dit mais je suis où c'est quoi qu'est-ce qui se passe et cette cri ça existe pour nous pendant toute notre vie et c'est très très important qu'on n'élimine pas cet sens que nous sommes perdus et je ne dis pas ça en panique c'est-à-dire il faut qu'on comprenne que nous choisissons des solutions pour éviter cette idée que nous sommes perdus alors peut-être on prend une idéologie politique peut-être on prend une idéologie religieuse la vérité pour moi toujours c'est que l'idéologie c'est c'est la forme c'est le système mais la vérité c'est la découverte la découverte que chaque être doit vivre doit vivre alors un tout dernier mot pour terminer sur cette deuxième partie le mot création qu'est-ce qui vous inspire ah la beauté la beauté pensez pour un moment que nous sommes tous dans une manière de chimique nous sommes tous une chimique absolument extraordinaire nos cellules qui partagent dans l'univers nous sommes tous universels si imagine que nous sommes la partie d'énergie la plus petite on dit ça un particle en anglais c'est pas exactement le mot en français un particle c'est le en termes du physique c'est l'énergie le contient l'énergie la plus petite et il y en a des tout petites parties de l'énergie qui passent qui passent toujours through us en nous parce que nous existent seulement en relation de notre taille curieusement alors et c'est ça qui est extraordinaire c'est à dire que nous sommes dans une certaine manière en termes de physique quantum nous sommes des fantômes nous sommes des créations quand on voit et on pense de l'univers comme il est cette création absolument extraordinaire qui a quelle énergie c'est une énergie qui crée la vie qui crée la conscience qui crée un être qui a l'habilité de comprendre la beauté et un parti de la complexité dans laquelle nous vivons alors pour moi la création on dit que le dieu il a créé cet acte dans lequel nous sommes partis et nous participons dans cette création pour le bien ou le mal c'est à dire nous sommes tous en mouvement pour moi la création c'est la chose la plus beau et qui approche le plus si on le comprend même notre force et même notre fragilité nous sommes entre les deux dans un état extraordinaire en tout cas au niveau cinématographique vos créations cinématographiques nous mettent en joie merci beaucoup d'avoir joué le jeu de ces questions de ces mots-clés on se retrouve tout de suite comment ça s'est passé pour vous cette expérience de se retrouver seul sur le plateau ça m'a été très amusant dans une certaine manière très provoquant les questions les mots ils sont ils sont très puissants ils sont choisis adaptés sur mesure donc voilà c'est ceux qui nous ont particulièrement inspirés pour vous et en tout cas on sent que c'est des sujets auxquels vous avez beaucoup réfléchi et on se demandait film après film qu'est-ce que vous cherchez à nous dire et qu'est-ce que vous ne vous avez pas encore dit ça je ne sais pas qu'est-ce que je n'avais pas je pense que que pour moi cette voyage de vie ça ne cesse jusqu'à le moment que j'ai parti pour ailleurs et je pense que c'est ça que je veux vraiment partager je veux partager cette idée qu'il faut éviter l'idée que nous sommes que nous ne peuvent jamais être parfaits de critiquer les autres sans comprendre vraiment que ce qu'on critique vit en nous aussi pour moi je pense que c'est très important c'est de parler en même temps des liens et les racines et surtout sur les systèmes je pense que ça m'intéresse beaucoup par exemple nous sommes tous les systèmes nous sommes un système physique nous existons dans un système chimique dans un système de l'univers mais nous existons aussi dans un système religieux dans un système économique alors c'est quoi les systèmes le système c'est les règles en physique on parle des règles et les règles elles ne sont pas assez rigides qu'on pense un fois par exemple j'étais en train de parler à un physiciste coréenne une femme enfin elle a 90 ans et elle me regardait et elle dit vous aimez la musique Roland je dis oui j'aime beaucoup la musique moi aussi parce que vous savez Roland le univers c'est une espèce de jazz incroyable parce qu'on prend les mélodies et il changera et je vais le regarder en disant ça c'est un scientifique un vrai scientifique qui commence qu'au profondement nous ne savent pas qu'est-ce qui se passe par exemple le physique classique et le physique qu'on dit quantum physics quantique physique quantique les scientifiques ont un grand problème parce qu'ils ne peuvent pas vraiment lier les deux c'est-à-dire les règles de notre monde classique ne sont absolument différentes que les règles de la physique quantique pour moi le problème c'est plus simple que ça c'est-à-dire surtout sûrement il y a une différence c'est-à-dire c'est celle-là la physique quantique qui a créé notre monde classique c'est-à-dire on peut regarder l'acte de création qu'on imagine qu'a fait Dieu que la science approche approche peu à peu il approche cette idée seulement dans les mots scientifiques c'est-à-dire que cette vie quantique c'est une vie de l'esprit c'est ça qui est curieux c'est une vie d'une d'une âme d'une mentalité et pour moi c'est fascinant ça que cette inhabilité de faire les liens entre les deux c'est parce qu'il y a un peur dans la partie de quelques scientifiques pas tout mais de quelques scientifiques d'admettre que nous sommes des créations et on revient au terme de création on a parlé de beaucoup de défauts on a parlé de l'orgueil on a parlé de l'égoïsme on a parlé de beaucoup de défauts au travers des personnages que vous dépeignez ce serait quoi votre plus grand défaut à vous ? dans mon travail je suis peut-être trop sérieux d'habitude quand je suis avec mes amis ils me disent mais Roland tu blagues toujours tu es toujours en rire pourquoi tu fais toujours les travaux tellement sérieux je dis alors c'est peut-être comme l'envers c'est comme une clown c'est-à-dire elle voit toujours un visage qu'il rit mais elle ne peut pas rire s'il n'est pas même dans lui-même un peu triste et votre plus grande qualité ? je pense que je manque un peu les grandes qualités je dois te dire vous êtes modeste c'est une qualité non parce que il y a aussi un piège en être trop modeste ce que j'essaie de faire c'est d'être honnête sur mes motivations et ça c'est difficile quelquefois parce que les motivations sont quelquefois tellement complexes que j'arrive à un moment en disant vous avez fait ça mais vous n'êtes pas exactement sûr pourquoi et à ce point je passe seulement en me disant c'est quoi l'effet et peut-être tu dois demander trop de questions intérieures quelle est la personne qui vous inspire le plus qui est une forme de guide que ce soit guide spirituel ou autre est-ce qu'il y a une personne qui vraiment vous inspire beaucoup ? c'est un mélange des gens à un certain moment c'est Einstein parce que même qu'il est scientifique il a compris que ses idées viennent d'un processus qui apparemment vient d'ailleurs mais en même temps il y a Bouddha et il y a sûrement le Christ il y a sûrement Desmond Tutu il y a ceux qui ceux qui expriment dans leur vie leur contact avec quelque chose plus grand que nous-mêmes hélas on manque de temps et on pourrait vous poser mille questions mais il va être temps de terminer cette émission merci beaucoup Roland Joffet d'être venu nous parler de vous de vos valeurs de votre film Forgiven qui sort le 9 janvier en salle et qui est un magnifique hommage au pardon et au pouvoir de guérison du pardon mais aussi au fait que c'est vraiment un antidote à la haine à la barbarie donc ça sort en salle le 9 janvier allez le voir merci à toutes et à tous de nous avoir suivis cette émission est à retrouver sur kto.tv.com et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine émission merci merci à tous